Sous-titrage ST' 501 Il fait de la radio Veux-tu animer un petit peu avec moi? Si tu veux lire ici Rabbit, 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 rabbit Ouais mais là les gens ne comprennent pas le grenouille La grenouille est... Est-ce que je peux le traduire? On dirait qu'il a repris de la forme Il est heureux de vivre Il ne finira pas dans un compresseur Comme ça Excuse-moi Non je ne sais pas ce que je voulais dire Ça fait 3 ans Arrête de boire Qui télécharge mes émissions? La gestapose C'est-à-dire la police secrète dans tous ses états Là, ici, maintenant Attribuons la place à mon ami Charles Bukowski Ouvrons-lui un petit coin de bar Laissons-le nous suggérer une improvisation À partir de la première phase D'une de ses nouvelles Extrait de son recueil Contre 10 nouvelles Qui aurait cru que Demetane allait revenir? Rabbit! Ok Calme-toi un peu toi là Rabbit! Ouais Héééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Près de toi, près de toi, je cherche l'exil, près de toi, je retrouve la lumière de ta bouche. Hé, mais ça, c'est une bouche, cherchant les rangs Rinaldiens. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bord. Alors, laissons-le nous suggérer une éprovisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Bok. Bon, il y en a-tu de l'antre? Ah, il y a plus d'antre, il reste un antre, un antre, un antre en monde où l'entonnoir se replie, se cache. Qu'en allons-nous faire? Il y a-tu de l'avenir sur la planète bière? On ne sait plus. Non, ce n'est pas la planète bière, c'est la planète Terre. Bière, Terre, bon, je ne suis qu'un torchon qui brûle à l'émotion. Alors, donc, le début, il a secoué sa gueule de bois et a sorti du lit. Ben oui! C'est un peu normal, ça faisait deux jours que j'étais allongé. Mais là, allongé, je tiens à dire, c'est comme ici, nous avons un téléromètre. Ben, ils ne comprendront pas, c'est des gens spatiaux incomporels. C'est que j'étais couché, moi, à la verticale, allant vers le haut et non pas vers le bas. Et j'avais, comme j'ai des étagères près de moi, près des deux parties de mon lit, et sur lesquelles j'avais disposé quelques bouteilles, parce qu'on nous dit que l'on peut se déshydrater très facilement. Et lorsque l'on s'est déshydrater très rapidement, on risque de mourir. Et moi, mon but, ce n'était pas de mourir, moi, là, là. C'est temps de me reposer un petit peu, parce que j'avais écrit. Le premier mois, je m'appelle Jean-Luc Marère, écrivain. Vous avez lu sans doute mes grands romans, Marère, ma vie, Marère, mon cœur, Marère, mon existence, Marère, Marère, mais moi. Ça ne vous dit rien, ça? Ben là, attendez, on n'a pas ça ici. Vous êtes dans quelle bibliothèque? Non, on n'est pas dans les bibliothèques. Marère ne rédige pas pour les bibliothèques. Marère a air son art. Il l'amène partout. Croyez-moi, mon cher monsieur. Oui, c'est que... Il est parti. C'est que l'écriture, la poésie et toute la création doit être divulguée à tout le monde. La gratuité pour le génie. Ben oui, il y en a d'autres. Si tout le monde est géniaux, qu'est-ce qu'on ne pourra pas mettre en place des politiciens que l'on a actuellement? Oh! Oui. Mais en même temps, si on les met là, qui c'est les politiciens? Non, les gens intelligents. Ben, il n'y en a pas. Ben, voyons, Marère, Marère va aérer tout ça. Marère, ben, c'est moi. Enchanté. Enchanté qui? Enchanté. Ben, on en chante. Est-ce qu'on veut bien en chanter? C'est alors, on y va. Si on en chante ensemble, les gens qui nous ressemblent, si on en chante la vie, si on en chante l'amour, si on en chante que le parcours de notre vie, si l'on en chante... Et surtout, si l'on s'en chante ensemble les mots qui nous ressemblent, si on en chante l'amour, si on rassemble la vie, si on rassemble la merveilleuse... Eh, ça va tomber! Oui, tu sentais? C'était comme une élancée. Ben, voyons donc! Ça va nous tomber dessus comme des petits pigeons. Les petits cadeaux des pigeons. Tu trouves que c'est des cadeaux? Toi, c'est pas un cadeau, moi, là. Hé, Gertrude, hier, elle s'était fait... Premièrement, elle était rentrée chez la... Elle avait demandé à la coiffeuse la totale. Et quand on demande à la coiffeuse la totale pour une femme, c'est la totale pour un gars, c'est toute une totale. C'est-à-dire... Ben, toute une totale, toute une totale. Mais voyons donc, c'est shampoing, oui. Rince-crème, oui. Fixatif, non, c'est préservatif. Hé, oui, oui, toi, c'est préservatif. Ben oui, il est dehors. C'est préservatif, on te laisse ça sur la tête. Avec ça, on met un séchoir. Et t'as les cheveux formants condompes. Hé, ça, ça attire la femelle en rute. Hé, regarde-moi les cheveux. Premièrement, là, actuellement, j'ai la chevelure condompe. T'as un petit ça? Ben, c'est très condescendant, là. Moi, je trouve que ça te va pas très bien. Puis si c'est mon avis, là, je te mettrais ça en prison, des gars comme toi. Parce que c'est comme ça que ça dépreuve notre jeunesse. Puis ça amène des mauvaises idées dans la société contemporaine. Si les médias sont devenus aussi crétins, c'est à cause de toi. Avec ta coupure de... Calmez-vous. Ben, si je veux me calmer, c'est moi qui me calme. Si j'ai pas le goût, puis si je veux pas, puis ça me tente pas, puis je suis pas dans l'obligation, je suis libre, moi. Effectivement, vous êtes libre. Je suis libre comme tout le monde, quand... Ben, non, tout le monde n'est pas libre. Ouais. Enfin, est-ce que je peux prendre cette liberté? Prenez-la, mais elle n'est que un soubresaut. Oh. C'est-à-dire... Ah! OK, c'est un petit saut. Ben oui, c'est un soubresaut. À l'aventure qui pourrait nous arriver pendant quelques minutes encore et quelques heures. Ben voyons! On dirait qu'on est en émission de radio. Ben oui! Ben oui, vous êtes en émission de radio. Vous êtes à Errance Rinaldienne. Ah ben voyons, donc, toi! Il est quelle heure avec ça? Ben arrêtez-le, c'est pas important. Sous-titrage Société Radio-Canada